Merci de cette invitation, à la fois au nom de l'Institut du genre, donc, et puis en mon nom propre. Peut-être que je dis quelques petites choses sur l'Institut du genre. Évidemment, j'aurais dû penser, comme vous m'aviez très gentiment dit que je devais présenter quelque chose sur mes travaux, je n'ai pas pensé du coup à faire, par exemple, un PowerPoint sur l'Institut du genre, mais vous pouvez aller consulter notre site. Nous avons un site provisoire, le nouveau site va bientôt émerger. Vous savez que l'Institut du genre a plusieurs missions, contribuer à la reconnaissance scientifique, à l'extension géographique et à la coordination institutionnelle de ses recherches en France, donner à la faveur de diverses actions de soutien, dont je pourrais vous reparler après si vous le souhaitez, une visibilité à la fois nationale et internationale aux recherches menées en français dans ce domaine, favoriser l'émergence de nouvelles formes de collaboration scientifique, y compris avec des partenaires étrangers, et enfin encourager les recherches interdisciplinaires ou transversales à périmètre multiple, à l'intérieur des SHS, mais aussi entre les SHS et les autres domaines scientifiques. Alors oui, l'UBO est le 33e établissement à rejoindre notre groupement. Je crois que le groupement d'intérêts scientifiques Institut du genre est le plus gros groupement de ce genre après l'Institut des Amériques. Voilà. Et donc j'espère que nous allons encore grossir, si j'ose dire. Donc oui, je vais vous parler, puisque ça m'a été demandé par Gaïd et les autres organisatrices, de ce livre que j'ai publié en 2013 chez Belin. Ce livre a de multiples facettes, mais il a deux objets principaux. D'une part, comme l'a dit Gaïd, j'y traite de certaines conditions intellectuelles, culturelles et politiques, d'émergence de ce qu'on a appelé la « gender theory ». Et je fais exprès ici de garder le vocable anglais, parce qu'il s'est bien agi pour moi d'analyser les formes de sa constitution et de son développement aux États-Unis. Et j'y traite aussi, quoique de manière moins centrale, de ses modes de traduction et de réception en France. Alors en ce qui concerne la « gender theory », je dois dire que, vous savez, cette présentation, je l'avais préparée avant tout ce qui s'est passé autour de la théorie du genre. Donc, je vous parle de « gender theory » et pas de « la théorie du genre », dont nous savons qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est pas unifiée. Donc, je traite aussi dans ce livre, quoique de manière moins centrale, vous disais-je, des modes de traduction et de réception de la « gender theory » en France. En ce qui concerne cette dernière, je tente d'apporter des éclairages nouveaux sur le continent de préoccupation et de pensée auquel elle appartient, en faisant apparaître des pans d'histoire épistémologique, intellectuelle et culturelle encore mal repérés en France et peut-être en Europe. D'autre part, je m'interroge sur ce que j'appelle le tournant « queer » du féminisme, en méditant sur l'articulation et les rapports complexes entre la théorie ou la pensée, mais aussi la politique « queer » et la « gender theory ». La « gender theory », autrement dit, la distinction épistémologique et méthodologique entre sexe et genre, n'a pas été d'emblée, nous le savons, une théorie féministe. Ses premières élaborations datent des années 50 aux États-Unis et il a fallu attendre en gros les années 70, c'est-à-dire aussi la découverte dans l'université américaine d'un continent de pensée européen dont la « French theory », la théorie française ou la « French thought », la pensée française, a constitué la pointe la plus avancée, ça c'est très important et j'y reviendrai, pour que la « gender theory » fasse l'objet de réappropriations féministes diverses, si non divergentes, selon que la perspective féministe informant ce processus de réappropriation était marxiste, structuraliste, voire comme chez quelqu'un que connaissent au moins les anglicistes et les américanistes, comme chez Gayle Rubin, au début du moins marxiste et structuraliste, ou encore post-structuraliste ou même libérale, selon encore quelle, cette réappropriation féministe, était ou non marquée par les théories comportementalistes américaines et plus généralement par ce qu'on a appelé aux États-Unis « La sociologie de l'interaction sociale », je reviendrai sur ce point. Selon enfin, qu'elle, toujours la réappropriation féministe de la « gender theory », qu'elle se formulait à partir d'une expérience de la sexualité, majoritaire ou minoritaire, normative ou déviante. C'est dire aussi qu'en devenant féministe, c'est-à-dire en mettant l'accent sur le caractère à la fois dissymétrique et hiérarchique de la distinction de genre et de la relation entre les genres, et en définissant la relation entre les genres comme un rapport de pouvoir, la question du pouvoir ou plutôt de la domination, je le rappelle, était absente des premières théorisations dans ce domaine. La « gender theory » s'est pluralisée, donc il n'y a pas une théorie du genre, engageant la pensée et sa traduction politique dans des chemins différents. Par contre, c'est du moins mon hypothèse, on pourrait dire que la « gender theory » américaine a toujours été queer, ou en tout cas qu'elle porte en elle les germes de son réflexion queer. Elle s'est en effet élaborée à la faveur de travaux menés à la fois par des médecins, des sociologues et des psychologues américains sur ce qu'on appelait alors l'hermaphrodisme physiologique, et qu'on appelle aujourd'hui l'intersexualité d'une part, et d'autre part sur la transsexualité, c'est-à-dire la non-coïncidence entre le sexe reçu à la naissance et l'appartenance de genre revendiquée par le sujet transsexuel. C'est précisément à cette époque, donc dans les années 50, époque des premiers essais chirurgicaux de traitement des dysphories d'identité sexuelle, qu'on a inventé le concept médico-sociologique de transsexualisme. Autrement dit, tout est parti d'un constat du trouble dans l'ordre binaire et normatif des sexes, trouble induit par la non-coïncidence pour des raisons diverses entre le sexe. Alors Anne Fausto-Sterling, qui est une biologiste américaine que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être, biologiste féministe, parle, elle, non pas du sexe ou des deux sexes, mais des cinq sexes pour désigner les différentes formes d'intersexualisme. Je ferme ma parenthèse. Donc, oui, je vous parlais donc du trouble induit par la non-coïncidence, donc pour des raisons diverses entre le sexe et le genre, non-coïncidence qui induit inévitablement chez les personnes intersexuelles ou transsexuelles un trouble de ce qu'on appelle l'orientation sexuelle. C'est ce qui me fait dire qu'une certaine théorie du genre, la gender theory, a toujours été queer, même si les médecins, en l'occurrence John Money et Robert Stahler, qui l'ont lancé, ont œuvré diversement pour essayer de faire rentrer leur passion queer dans l'ordre sexuel, voire hétérosexuel binaire. Alors cette histoire est bien connue aujourd'hui dans le milieu des études de genre, en France comme ailleurs, et mon but ici n'est pas de la redire, mais de la relire. Le mot queer, je crois qu'il est bon de le rappeler, est un petit mot banal et fréquent de la langue anglaise. Je pense que quand on lit en France les romans de Charlotte Bronté ou de Foster, on les lit en français, mais si vous les lisez en anglais, vous verriez que l'adjectif queer revient à toutes les pages. Donc c'est un mot de racine germanique qui veut dire bizarre, enfin littéralement, de travers ou en travers, et qu'on ne s'est mis à employer couramment pour désigner de manière à la fois indirecte et péjorative les homosexuels, et en particulier les homosexuels efféminés de sexe masculin, qu'à partir du début du XXe siècle. Autrement dit, la connotation sexuelle et infamante du terme, qui précède et conditionne sa réappropriation ironique à la fin du XXe siècle, apparaît bien au moment de l'émergence en Occident du type culturel de l'homosexuel, au moment aussi de la diffusion des premiers grands travaux en Europe sur la psychosexualité et l'éthiologie des dites perversions, donc en plein âge de la sexualité, pour reprendre la formule de Foucault, âge de la sexualité, lui-même coextensif, nous dit Foucault, à l'essor du capitalisme et avec lui à la formation de la famille bourgeoise, vous rappelez que Foucault, dans l'histoire de la sexualité, dans le premier tome, explique comment la famille bourgeoise est le lieu d'épinglage, dit-il, du dispositif de sexualité sur le dispositif d'alliance, ce qu'il veut dire par là, c'est que, alors qu'auparavant, après tout, les familles et les liens du mariage n'avaient rien à voir, enfin pas grand chose à voir avec la sexualité et avec l'amour, c'était justement des alliances de type social, voire quand il s'agissait des hautes classes de type politico-diplomatique, et c'est avec la bourgeoisie que la famille devient le lieu, justement, des enjeux amoureux, des investissements érotiques, d'où aussi, ensuite, eh bien, l'oedipianisation, si on peut dire, de la famille. Bon, alors je ferme cette parenthèse et je reviens à ce que je dis sur le mot, sur la question du queer. Donc, le mot queer n'est toutefois pas, je le précise, une insulte directe arrangée dans la catégorie des apostrophes injurieuses telles que faggot, en anglais, contrairement à ce qu'on lit parfois sous la plume de chroniqueurs ou chroniqueuses non-anglicistes de cette histoire, sans doute influencées par les analyses que Judith Butler consacre aux formes et aux effets du hate speech, le discours de la haine, le discours haineux. Dans mon livre, je m'intéresse aux modalités et aux effets philosophiques, politiques et culturels de ce déplacement, ou plutôt de ce placement analytique des questions de genre et de sexualité sur le terrain queer. Ce n'est donc pas un hasard, selon moi, si les plus grandes figures du féminisme américain, dites de la seconde vague, en tout cas sur son versant intellectuel, sont des figures queer, des lesbiennes plus ou moins déclarées. Judith Butler, bien sûr, mais aussi Gail Rubin, Teresa DeLauretis, Janet Halley, avant que celles-ci ne se mettent en congé de féminisme, B.D. Martin ou encore l'écrivaine africaine-américaine Audrey Lord, et bien d'autres encore. Ce tournant queer du féminisme, et d'abord du féminisme américain, je l'observe de diverses manières dans les quatre essais qui composent ce livre. Ces essais ne se suivent pas selon une progression linéaire et ordonnée, mais ils se répondent et entrecroisent leurs motifs. Dans le premier, qui s'intitule « Drôle de reine, le théâtre du genre en Amérique », alors j'ai écrit « drôle » avec deux majuscules, c'est-à-dire, j'ai mis « D » avec une parenthèse, et « R » de sorte qu'on peut lire à la fois « drôle » et « rôle ». « Drôle de reine », « rôle de reine ». Donc dans ce premier essai, j'essaie de rendre compte de la centralité dans un certain espace théorique et politique féministe de la figure spectaculaire de la drag queen, cette reine de sexe masculin et de genre féminin qui a brûlé un temps du moins les planches du théâtre gay américain. Plus généralement, j'essaie de rendre compte de la convergence intellectuelle, institutionnelle et culturelle entre « gender theory » et « performance theory », théorie de la performance, donc entre études de genre et « performance studies » aux États-Unis. On connaît au sein des études de genre les analyses butleriennes du genre comme « drag » ou comme « performance stylisée des corps ». Alors « drag », vous le savez, signifie à peu près « travestissement » mais dans mon livre, je choisis de conserver ce mot en anglais pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si vous le souhaitez. Disons rapidement que c'est d'une part pour rappeler ses origines dans le théâtre élisabétain. Vous savez que le drag, c'était la longue robe, la robe traînante que portaient ce qu'on appelait les « boys » dans le théâtre élisabétain, c'est-à-dire les hommes qui jouaient des rôles de femmes puisque les femmes n'avaient pas le droit de monter sur les planches. Donc, rapport, vous disais-je, origine du mot « drag » dans le théâtre élisabétain, mais c'est d'autre part une façon pour moi de souligner le rapport entre « drag » en anglais et « drag » en français, donc pour faire résonner la relation entre constitution du genre et scène du désir ou tout au moins scène de la séduction. J'essaie à cette occasion, donc en matière de « drag » et de « drag », de faire apparaître ce que ces analyses de Butler sur le « drag » doivent à une penseuse féministe lesbienne comme Esther Newton, ethnologue qui a travaillé sur l'expression culturelle des sexualités gays et lesbiennes aux États-Unis et qui est même pionnière dans ce domaine puisqu'elle a ouvert le champ de l'ethnographie queer. Les anglicistes connaissent peut-être ces ouvrages. Elle a publié deux ouvrages majeurs. Le premier, en 1972, qui s'appelle « Mother Camp, Female Impersonators in America » donc les « impersonators » c'est les personnages, ceux qui incarnent, mais les « female impersonators » c'est les « drag queens » c'est-à-dire qu'ils sont de sexe masculin et de genre féminin. Et d'autre part, deuxième livre, « Cherry Grove, Fire Island, 60 Years in America's First Gay and Lesbian Town » donc « Cherry Grove » c'est une station balnéaire de Long Island et qui depuis longtemps, c'est-à-dire maintenant 70 ou 80 ans, est un peu comme Brighton en Angleterre, une station balnéaire gay-lesbienne. Gay d'abord et lesbienne ensuite. Avant elle, avant Esther Newton, et c'est intéressant, on en parlait d'ailleurs hier soir, c'est une autre femme, Margaret Mead, qui avait plus généralement ouvert la voie de l'anthropologie de la sexualité. Mais j'essaie aussi de montrer que les analyses bachlériennes se situent à la croisée, ou plutôt opèrent un croisement, a priori insolite et encore peu remarqué, entre l'analytique des rapports sociaux et de la présentation de soi, ou plutôt de la représentation, de la mise en scène de soi, développée par l'école sociologique américaine de l'interaction sociale, et l'analytique lacanienne de la formation des identités masculines et féminines. Je m'explique. La sociologie dite de l'interaction sociale, dont Irving Goffman est un des représentants les plus éminents, constitue le courant principal, ou en tout cas le courant le plus distinctif, de la sociologie américaine du XXe siècle. Elle met l'accent sur la dimension relationnelle du genre, et plus particulièrement sur la dynamique sociale interactive qui entraîne l'adoption de rôles de genre selon une scénographie normative. Le premier livre de Goffman s'intitulait « The Presentation of the Self in Everyday Life » en 1959, donc la présentation du soi, si vous voulez, dans la vie de tous les jours. Et l'un des ouvrages ou des essais qu'il a consacrés à la question du genre comme mise en scène de soi s'intitule « Gender Display, Studies in the Anthropology of Visual Communication ». Alors, « Gender Display », exhibition de genre, si vous voulez, étude dans l'anthropologie de la communication visuelle. Ça, c'est un texte du début des années 70. La sociologie de l'interaction s'inscrit dans une tradition de pensée et d'analyse de type comportementaliste qui va de la « role theory », c'est-à-dire la théorie des rapports sociaux comme jeu de rôle, élaborée dans les années 30 par Ralph Linton, anthropologue américain, en passant par la « gender theory première manière » de John Money, le médecin dont je vous parlais tout à l'heure, qui conçoit d'abord le genre comme un rôle social joué par le sujet, « Un comportement réglé et réglable selon une partition sociale apprise et identifiable » jusqu'à l'ethnométhodologie de Harold Garfinkel et aux travaux de Candice West et Don Zimmerman sur « Doing Gender ». Donc, ce n'est pas Judith Butler qui a inventé « Doing Gender », il y a toute une tradition avant elle. Et ce texte de West et Zimmerman qui s'appelle « Doing Gender » date des années 70. Donc, c'est-à-dire précisément « Doing Gender », la performance de genre, faire le genre, « Doing Gender », signifiant pour eux, West et Zimmerman, « non tant le fabriquer que le jouer, comme on joue, sans le savoir ou en le sachant, ou peut-être sans le savoir et en le sachant d'une certaine manière, à faire l'homme ou à faire la femme. En théorisant à son tour le genre comme un « acte », je dis ça exprès avec l'accent anglais, c'est-à-dire à la fois une action et un acte au sens théâtral du terme, ou plutôt une série d'actes réitérés et répertoriés, plutôt que comme une identité donnée, reçue ou imposée, Butler s'inscrit bien, même si elle semble n'en avoir qu'une conscience diffuse, dans cette tradition. En même temps, et c'est tout aussi important, sa pensée, la pensée de Butler, s'est forgée au contact de ce qu'on a appelé donc la « French Theory » aux États-Unis. Elle a fait ses études doctorales au moment où celle-ci, la « French Theory », commençait à être reçue comme telle aux États-Unis, et elle a entamé sa carrière professorale et intellectuelle au moment où celle-ci triomphait. Or, la « French Theory » est arrivée, je fais exprès d'employer le terme en anglais, puisque c'est un corpus qui a été constitué aux États-Unis. Un corpus de textes français, bien sûr, mais quand même. Donc, oui, je vous disais, la « French Theory » est arrivée en deux vagues qui se sont succédées à un intervalle très rapide, abordant presque simultanément le continent américain. La vague structuraliste avec Lévi-Strauss et Lacan, la vague Lacan entraînant elle-même un retour de et à Freud, donc une nouvelle lecture de ce dernier, et la vague post-structuraliste, qui vient très vite infléchir la première en la déstabilisant, en la réhistoricisant et en la politisant de différentes manières, avec Derrida, Foucault et, dans une moindre mesure à l'époque, Deleuze et Lyotard, mais aussi avec celles qu'on a appelées les « French Feminists », qui partageaient avec les autres structuralistes ou post-structuralistes dits français un intérêt pour le rôle de la langue et du discours dans la formation de la clôture métaphysique, ça c'est une notion d'éridienne, des idéorégulateurs, ça c'est Foucault, des normes sociales ou des épistémées, mais aussi un intérêt pour la psychanalyse et les outils d'analyse du champ de la sexualité et de la formation du genre que celle-ci pouvait fournir. D'où le fait que les féministes américaines, de Gail Rubin à Butler et Martin, alors ici personne ne connaît Biddy Martin, mais c'est quelqu'un qui est connu, non mais, quand je dis ici, je vais dire pour les personnes qui n'ont pas travaillé, voyagé outre-Atlantique, voilà, donc c'est quelqu'un qui est connu outre-Atlantique, je vous disais, donc d'où le fait que les féministes américaines, dont de Gail Rubin à Butler et Martin, mais aussi à Joan Scott, qui est d'ailleurs en train d'opérer une espèce de retour à celle-ci, ont été nourries de psychanalyse et ont fait la part belle, fusse de manière critique dans le cas de Rubin à cette dernière, contrairement aux premières tenantes françaises des études de genre. Du coup, je ne suis pas étonnée que les choses les plus intéressantes, à mon avis, qui aient été écrites sur Butler en France, en dehors d'introductions à sa pensée ou de reprises plus ou moins mimétiques de celle-ci, les tétées, jusqu'à récemment du moins, dans le champ ou les parages de la psychanalyse, et en particulier de la ou des psychanalyses lacaniennes, je pense au volume dirigé par Monique David-Ménard, qui s'intitule « Sexualité, genre et mélancolie, s'entretenir avec Judith Butler » qui date de 2010, ou encore au fait que c'est une école lacanienne de psychanalyse, l'EPL, qui a entrepris la traduction et la publication de la pensée queer américaine, en particulier récemment de Gail Rubin ou encore de David Halperin. Pour en revenir à Lacan, parce que c'est là aussi que je voulais en venir avant cette parenthèse de turbo histoire intellectuelle, on sait la part qu'il a faite à la notion de mascarade dans son analyse de la comédie du désir et des modes d'identification des femmes et des hommes à ce qu'il appelle le type idéal du sexe auquel ils appartiennent ou n'appartiennent pas dans les cas de disjonction entre sexe biologique et genre psychique. Je vous renvoie à la signification du phallus, donc texte de Lacan, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple tout un séminaire qui est le séminaire 18 qui s'appelle « D'un discours qui ne serait pas du semblant » et qui porte aussi sur ces questions. Avec la mascarade, nous voici encore et toujours dans le registre du théâtre, du jeu de masque, de la parade et de l'exhibition comique ou comédique. De fait, c'est par la lecture de Lacan que sont passées aux États-Unis la redécouverte du texte de Joan Rivière, donc psychanalyste disciple de Freud, qui avait écrit ce fameux texte intitulé « Womanliness as Masquerade, la féminité comme mascarade », texte de 1929. Donc c'est par la lecture de Lacan qu'est passée la redécouverte de ce texte de Rivière et la réflexion queer sur la mascarade. J'essaie donc de montrer comment chez Butler et dans sa conception du genre, qui vaut explication de la formation des genres, se produit la rencontre inouïe du paradigme comportementaliste qui domine la psychosociologie et plus largement la théorie sociale américaine et d'une certaine psychanalyse de facture lacanienne. Ça, c'est mon premier essai. Dans le deuxième essai qui s'intitule « Paradoxe de la visibilité, les spectacles du genre et la politique de l'identité », je m'intéresse à la rhétorique et à la politique de la visibilité dans le champ politique et théorique contemporain des sexualités minoritaires. Je poursuis ainsi d'une autre manière l'analyse du spectacle du genre et du genre comme spectacle entamé dans le premier essai. Je propose plusieurs hypothèses concernant la généalogie politique, culturelle et intellectuelle de cette pétition de visibilité et je fais dialoguer ou se confronter à cette occasion des discours différents concernant l'articulation entre visibilité, identité et pouvoir au point de rencontre et de croisement entre la pensée américaine et la pensée française. Alors, je passe rapidement, non pas parce que cet essai a une moindre importance dans le dispositif du livre, mais parce que j'ai choisi de mettre en valeur d'autres choses dans cette présentation d'aujourd'hui. Dans le troisième essai, qui s'intitule « Les fins d'un idiome » ou « la différence sexuelle » que je mets entre guillemets en traduction, je réfléchis aux différents usages de la locution « différence sexuelle » dans les airs francophones et anglophones et je médite sur une double histoire, plus complexe qu'on ne veut bien le dire quand on s'en tient à ce que j'appelle des idéologèmes, l'histoire du ou des devenir concept ou disons quasi concept de cette locution au départ descriptive et qui se met à avoir cours à partir du moment où l'adjectif sexuel prend en sens nouveau au XIXe siècle. Vous savez que l'adjectif sexuel, qui est un vieux mot, ça vient du latin, « sexualis », c'est du latin, mais « sexualis » en latin, ça veut dire « féminin », c'est-à-dire qui renvoie au sexe féminin. Et l'adjectif sexuel, qui d'ailleurs n'est guère utilisé dans la langue française au cours de cette histoire, ne se met à prendre son sens moderne, c'est-à-dire concernant potentiellement les deux sexes, qu'au XIXe siècle, qu'au début du XIXe siècle. Et le mot « sexualité » apparaît lui-même au XIXe siècle. Donc c'est seulement à partir où le terme est susceptible de désigner justement l'un ou l'autre sexe qu'une notion comme la notion de différence sexuelle peut prendre le sens qu'elle a pris. Donc, je vous disais, locution au départ descriptive, l'histoire du ou des devenir concepts de cette locution. Et bien sûr, la psychanalyse est engagée au premier chef dans cette histoire. C'est la psychanalyse qui a promu la notion de différence sexuelle au rang de concept, en lui donnant un sens particulier. Mais je m'intéresse aussi à l'histoire du devenir queer de cette locution par réinterprétation, ou comme dirait Butler, re-signification de son concept à la faveur de son déplacement sur le continent théorique et politique américain. Sur ce continent, en effet, sont apparus, ou plutôt ont fini par dominer, parce qu'ils existaient déjà depuis longtemps, des usages concurrents de la notion de différence sexuelle. La sexual difference ou de plus en plus souvent au pluriel les sexual differences désignent dans le vocabulaire d'une certaine pensée gay et lesbienne, puis queer, mais aussi, je le signale quand même, déjà chez Freud aussi, qui distingue « geschlecht », donc le mot que l'allemand traduit en français par différence sexuelle, mais vous savez que « geschlecht », ça veut dire, c'est un mot qui veut dire race, famille, genre, qui est finalement plus près de genre, de ce qu'on désigne sous le terme de genre que de différence sexuelle. Mais bon, Freud distingue « geschlecht », qu'on traduit donc en français par différence sexuelle, de ce qu'il désigne, de ce qu'il appelle « sexuelle differensen », les différences sexuelles, formule qu'il emploie également, donc, et pour dire autre chose que « geschlecht ». Donc, je ferme ma parenthèse, la locution « sexual differences » au pluriel, désigne dans l'espace queer non pas la différence des sexes, mais la différence des sexualités, la différence de ce qu'on appelle aussi les orientations sexuelles, ou encore, et ce n'est pas non plus la même chose, la variété des pratiques sexuelles. « Sexual differences » au pluriel, dans ce contexte, désigne surtout les pratiques et les orientations sexuelles considérées comme déviantes par la psychopathologie normative, et en particulier, ces pratiques et ces orientations qualifiées de « perverses », fétichisme ou homosexualité, par exemple, en lesquelles une certaine psychanalyse normative reconnaît ou croit précisément reconnaître un déni de la différence sexuelle. Je m'amuse, donc, de ce retournement de sens, mais j'essaie aussi d'en méditer sérieusement les implications. Par ailleurs, la différence sexuelle, la formule et ce qu'on pense qu'elle désigne, est communément pensée comme appartenant au continent européen de la pensée, voire comme indexant une tradition de pensée et, dans certains cas, une politique féministe ou une politique des femmes, spécialement française, en rapport avec ce qui a été entendu sous le nom de « French feminism » à une certaine époque et qui n'a lui-même rien à voir, entre parenthèses, avec le féminisme à la française dont il a été question récemment sur les deux rives de l'Atlantique lors d'une polémique qui a opposé Irène Théry et Mona Ozouf d'un côté et John Scott et quelques autres de l'autre. Aux États-Unis, pourtant, dans les débats concernant le sens de la distinction des paradigmes du genre et de la différence sexuelle, quand ceux-ci ont lieu, et je reviens très brièvement sur le sujet, c'est moins aux travaux des dites féministes françaises que d'une part à ceux des féministes lacaniennes et freudiennes anglaises telles que Jacqueline Rose ou Juliette Mitchell, d'autre part à la néo-deleusienne Rosie Braidotti qu'on renvoie et cela contribue à infléchir les termes du débat. Qu'arrive-t-il donc à la différence sexuelle en Amérique et par l'Amérique ? C'est encore pour moi une manière d'étudier les voyages de la théorie et d'interroger les modes de constitution de cet axe franco-américain autour duquel je tourne. Alors, comme la formation du dispositif de sexualité selon Foucault, les débuts du féminisme en Occident ont coïncidé, et ce n'est bien sûr pas un hasard, avec la sortie de la féodalité, l'essor du capitalisme et l'émergence de la société bourgeoise. Dans mon dernier essai qui s'intitule Le lait de Roxane, féminisme et capitalisme en Occident, « Je médite sur les formes et les effets conceptuels, mais aussi sociaux et politiques, plus ou moins lointains mais persistants, de cette dette originaire du féminisme occidental à l'égard du capitalisme et de ce que j'appelle dans le sillage de Georg Zemmel, donc sociologue, enfin philosophe, sociologue allemand de la fin du XIXe siècle, la monétarisation de l'économie et des rapports sociaux, tel que l'échange marchand devient la modalité principale, mais aussi la grille de lecture dominante de l'échange social. Le titre de mon essai, Le lait de Roxane, fait référence à l'héroïne éponyme du roman de Daniel Defoe, « Roxana or the fortunate mistress », Roxane ou la maîtresse fortunée, roman qui est, alors maîtresse fortunée dans les deux sens du terme fortune, roman qui est l'exact contemporain des lettres persanes de Montesquieu, espèce de roman dans lesquels figure, vous le savez, une autre Roxane, proto-féministe, proposant une autre version, française si l'on veut, de l'émancipation des femmes. Alors ce roman, enfin je pense que les anglicistes le connaissent, ce roman Roxana raconte à la première personne du féminin l'histoire d'une femme devenue prostituée par nécessité d'abord, par choix ensuite, et passer du statut de prostituée qu'elle n'abandonne jamais à celui de femme d'affaires. Au cours du roman, Roxana se livre à une critique du mariage d'une telle éloquence, d'une telle radicalité et d'une telle lucidité qu'elle a été reprise depuis par toute la tradition féministe anglophone, depuis Mary Wollstonecraft à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à l'américaine Carol Pateman à la fin du XXe siècle, dont le livre Le contrat sexuel a été récemment publié en français grâce à l'Institut Émilie Duchâtelet. Il faut dire que Defoe, qui est plus connu pour la rédaction de Robinson Crusoe, appartient à la lignée de ces penseurs féministes qui, de Poulain de Labarre à John Stuart Mill, ont marqué le féminisme européen et qu'il avait lui-même, c'est-à-dire en son nom propre, publié un peu plus tôt un pamphlet contre la subordination des femmes dans le mariage que l'importance de son œuvre romanesque à reléguer dans les oubliettes de l'histoire. Dans ce dernier essai, donc le lait de Roxane, je tente de réfléchir aux différentes manières dont le féminisme occidental appartient conceptuellement et politiquement à l'époque ouverte par le capitalisme, époque à laquelle appartient aussi le marxisme, bien sûr, et je le fais en m'attachant plus particulièrement à l'examen du traitement rhétorique et politique de deux motifs dans le champ contemporain des féminismes et post-féminismes queer. D'une part, le motif est la question du fétichisme comme perversion queer par excellence, de l'autre est surtout le motif de la prostitution. Ces deux motifs sont à des titres divers des objets de fixation théorique, politique et fantasmatique dans l'espace féministe et post-féministe queer, américain d'abord, européen ensuite. Je suggère que si le fétichisme est la perversion moderne par excellence, je vous renvoie à ce que dit Foucault là-dessus dans l'histoire de la sexualité, et s'il est devenu la perversion fétiche d'un certain discours queer, c'est parce qu'il arrime la question de la déviance et du plaisir sexuel à celle de la production d'artefacts et de la circulation des marchandises. Tout un arsenal d'objets manufacturés, alors là, je renvoie à ce que dit à ce sujet Gail Rubin dans un entretien avec Judith Patler qui s'appelle Sexual Traffic, entretien de 1997, où elle évoque les bas de soie, les bottes militaires, le matériel médical, les motos rutilantes, donc pour illustrer l'imaginaire érotique fétichiste. Tout cet arsenal d'objets manufacturés est en effet nécessaire au montage érotique de la scène fétichiste, mais également de la scène sadomasochiste avec ses cuirs, ses chaînes et ses costumes élaborés. Le sadomasochisme dans sa version contemporaine me paraît bien en ce sens relevé de la même économie politico-sexuelle que le fétichisme. À travers le motif de la prostitution et l'examen de ce que j'appelle diversement et à la fois l'héroïsation, la contre-idéalisation ou encore la lesbianisation projective de la figure de la prostituée, célébrée comme un modèle de femme à la fois économiquement et sexuellement indépendante et transgresseuse des normes sociales et morales, ce sont encore une fois les formes et les enjeux de la queerisation du féminisme que j'étudie. Prostituée et drag queen m'apparaissent ainsi comme les deux icônes complémentaires de ce féminisme de et du mauvais genre qu'est le féminisme ou le post-féminisme queer. Mais en même temps, à travers l'examen des différences entre la conception du travail mobilisé aujourd'hui par les défenseurs des travailleuses et travailleurs du sexe et la conception marxienne du travail et de l'aliénation des travailleurs à laquelle la rhétorique du travail du sexe et la défense des intérêts des travailleurs semblent pourtant en appeler, je m'interroge sur le rapport entre une certaine politique sexuelle et tel ou tel trait d'économie politique. De même, une certaine conception de la prostitution ou du travail du sexe, je ne parle pas ici de la réalité de ce travail, comme prestation contractuelle de service mettant en relation deux individus libres, c'est-à-dire fondamentalement non liés, d'une part, parce qu'aucune dépendance ou allégeance réelle, symbolique ou affective ne les rapproche durablement l'un de l'autre, d'autre part, parce que l'une ou l'un et l'autre traitent également le corps ainsi monnayé comme une pièce détachée, tout cela me paraît dessiner les contours d'un modèle social libéral dans tous les sens de ce dernier terme. Le spectacle gay américain et la comédie sexuelle lacanienne, le genre et la différence sexuelle, Irving Goffman et Jacques Derrida, Carol Ernst, la prostituée qui a fait prendre un tournant théorique et politique à Gayle Rubin, selon les dires de cette dernière, et Roxana, l'héroïne prostituée et proto-féministe née de parents français, nous dit le récit du roman de Daniel Defoe. Dans chacun de ces quatre essais, je m'interroge à la fois, je l'ai dit plusieurs fois, sur le dialogue, voire l'entremêlement et sur la dualité de tradition de pensée européenne et américaine. Mais pourquoi revenir encore sur l'axe franco-américain de la réflexion théorique et politique féministe et post-féministe, puisque celui-ci a déjà été décrit et étudié par d'autres comme moi, en particulier en France, ces dernières années ? D'abord parce qu'il est en effet incontournable. De Simone de Beauvoir écrivant le deuxième sexe à son retour d'Amérique, vous savez qu'elle était allée aux Etats-Unis, elle publie d'abord l'Amérique au jour le jour en 1948 et puis juste après donc le deuxième sexe qui est plein de références, vous le savez, à la scène américaine. Donc de Simone de Beauvoir écrivant le deuxième sexe à son retour d'Amérique, à Judith Butler s'abreuvant à presque toutes les sources de la pensée française produites par hommes et femmes dans ce domaine, Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, Derrida, De Beauvoir, Irigaray, Vitti, Christévin et d'autres encore pour fabriquer Gender Trouble. On a surtout parlé anglais et français en parlant sexe, sexualité et féminisme au XXe siècle. Le mot genre dont Pascal Jante a évoqué l'histoire tout à l'heure, ce mot, lui, traverse et retraverse la frontière qui sépare la France de l'Angleterre et le français de l'anglais en portant chaque fois avec lui de l'autre côté de la frontière des sens différents depuis le Moyen-Âge. Quant au mot féminisme, mot qu'on a apporté comme tel dans tant de langues à commencer par l'anglais, féminisme, c'est un mot de la langue française, peut-il le rappeler, qui est donc lexicalement lié au mot femme, d'où peut-être le malaise supplémentaire que son usage a tendance à provoquer en français et surtout en France, alors qu'il demeure un signifiant flottant, sans rapport familial et familier avec les mots woman ou frau, par exemple, dans les langues anglaises et allemandes, comme on peut imaginer que flotte dans la langue japonaise le mot genre emprunté comme tel de l'anglais contemporain par le japonais contemporain. En japonais, pardon, je ne parle pas japonais, mais je sais que c'est comme ça qu'on dit generos. Donc, voilà, mot pas traduit, porté comme tel, comme queer en français ou care, etc. Alors, on pense dans les langues et avec les langues. Cet axe franco-américain et francophone-anglophone est donc incontournable et je crois que nous sommes loin d'en avoir fait le tour. Ensuite, il y a à ce choix, alors pourquoi, donc la question c'était pourquoi est-ce que je reviens sur cette histoire franco-américaine ? Il y a à ce choix des raisons personnelles que j'évoque à l'orée de mon livre. J'ai vécu, comme le rappelait Gaïd, aux États-Unis, dans l'enceinte de l'université américaine, le moment français et francophone. Je suis en effet arrivée aux États-Unis où j'ai enseigné dans un département de littérature romane, donc français, espagnol, italien, tout en m'inscrivant aussi dans différents graduate fields des champs d'études doctorales, ceux de la littérature comparée et des Women's Studies en particulier, au moment où la French Theory touchait à son zénith dans les années 80. J'en suis repartie en 2007 au moment de son reflux, reflux qui a coïncidé aussi avec la double crise des études françaises aux États-Unis, terrible, vous ne me faites pas attention, et des études littéraires aux USA et dans le monde. Vous savez que c'est par le biais des départements de littérature, plus précisément des départements de littérature françaises, anglaises et comparées, qu'est passée la pensée française pour se constituer ou être constituée en French Theory. Imaginez ma double chance et mon double étonnement lorsqu'après avoir assisté à la fabrication de la French Theory aux États-Unis, j'ai assisté de retour en France à l'invention des Gender Studies, supposé débarquer, c'était le mot employé dans Libération il y a quelques années, supposé débarquer sous ce nom, sous le nom de Gender Studies des États-Unis pour sauver sans doute les études de genre françaises menacées d'inexistence. D'ailleurs, en octobre dernier, alors que nous, donc l'Institut du genre, remettions un prix, le prix de thèse de l'Institut du genre, donc CNRS Université récompensant la meilleure thèse en études de genre, donc nous faisons ça chaque année, je le dis aussi à l'adresse des doctorantes et doctorants qui sont ici, l'une des lauréates dans son discours de réception n'a parlé que de Gender Studies, jamais d'études de genre, comme si celle-ci renvoyait nécessairement sinon exclusivement au continent intellectuel et politique américain. Je ferme cette parenthèse. J'ai donc été le témoin actif des divers développements que je scrute dans ce livre. Je ne dis pas que ce statut de témoin confère au tableau que je brosse une fiabilité particulière, même si je suis saisie par la façon dont les récits historiques de l'histoire proche en particulier sont parfois des reconstitutions douteuses, des révisions ignorantes ou orientées par tel intérêt ou telle passion, preuve s'il en fallait que l'histoire a autant à faire avec l'oubli ou pire l'effacement qu'avec la mémoire. Je suggère plutôt que ce statut de témoin engagé lui confère à la fois une responsabilité et une tonalité particulière. Alors je vais essayer de dire quelque chose pour terminer cette présentation sur le ton de ce livre, donc sur mon rapport aux scènes que je décris et aux objets que j'analyse et qui a à voir au moins en partie avec ma position d'énonciation, avec cette perspective à double foyer, La France et l'Amérique, Paris et Ethaca, New York, ça c'est là où se trouve l'université de Cornell, qui est la mienne et que je décris dans le prologue du livre. Mais d'abord, je ferai une dernière remarque concernant ma méthode, si j'en ai une, ou en tout cas les chemins que j'emprunte pour essayer de penser quelque chose et la manière dont je les balise. Dans ce livre, je fais feu de divers bois, histoire culturelle, histoire intellectuelle, anthropologie, philosophie, psychanalyse, sociologie, théorique, mais j'essaie aussi de montrer ce qu'on peut faire dans le domaine des études de genre et ce qu'on peut apporter à ce champ d'investigation théorico-politique et scientifique quand on a comme moi une formation et une inclination littéraire. Gaïd vous a rappelé que je suis au départ spécialiste de poésie française. Qui dit littérature dit attention à la langue et à la construction des discours. Pour moi, prendre en compte la langue, faire attention à la langue, c'est compliquer l'analyse philosophique en supposant que les mots ne sont pas de simples concepts universellement traduisibles et c'est contribuer à l'analyse historique ou à l'historicisation de l'analyse car la langue, les langues sont porteuses d'histoire. Elles impriment et expriment toutes les variations, elles font trace, elles gardent en mémoire et en même temps elles déplacent, elles renouvellent à travers les constantes variations du sens. Elles introduisent donc de la différence et de l'instabilité dans la prétendue unité du concept. Je parle justement pour ma part toujours de langue au singulier et au pluriel et non de langage, de code symbolique avec ce que ce terme suggère de figement, de fixation immuable dans le code et par le code. La langue, les langues dont le tour varie avec les lieux et les époques sont des véhicules de déplacement et de pluralisation des formules du genre et des sexualités. Je vous ai parlé du travail que j'ai fait sur les usages de la locution différence sexuelle entre pensée française et pensée queer anglophone mais aussi entre formules toxiques et corpus singuliers lorsque j'essaie par exemple de rendre compte de ce que Derrida fait dans son œuvre avec et de cette locution, la locution différence sexuelle. C'est alors un travail qui se situe au confluent de la sociolinguistique, de la linguistique historique et de ce qu'on a appelé à une certaine époque au sein de la discipline littéraire la poétique pour désigner le travail du texte et des textes ou l'examen minutieux de ce travail considéré dans leur singularité idiomatique c'est-à-dire en prenant en compte les traits spécifiques d'une langue d'auteur ou de penseur femme, homme ou autre creusé dans le giron et le sillon de la langue commune. C'est donc un travail qui engage à la fois une philosophie du langage et une pensée de la traduction, de ce qui résiste à la traduction ou de ce qui au contraire ne se passe qu'en traduction à la faveur de ces effets de déplacement et d'altération inévitables qui accompagnent le passage d'une langue à l'autre ou d'un contexte dans un autre. Pour clore ce chapitre de réflexion métaméthodologique je veux juste vous donner un petit exemple concret de ce travail que je fais en examinant sur la langue donc en examinant la langue et les langues. Quand Judith Butler parle comme elle le fait très souvent de production production en anglais production du genre des sexualités des sujets etc. Elle emploie un mot banal mais moderne qui a une dimension proto-conceptuelle et qui appartient à une configuration historique et philosophique repérable qui englobe Marx, Foucault et leurs descendances multiples. Mais comme sa langue naturelle est l'anglo-américain quand elle emploie ce mot production elle convoque aussi de manière peut-être non calculée ou calculée mais inconsciente tout ce que ce mot signifie dans ses usages courants contemporains. Or a production en anglo-américain d'aujourd'hui c'est aussi très couramment et peut-être même avant tout une mise en scène ou une mise en spectacle. One goes to see a production or this or that play of Shakespeare on va voir un spectacle production ou de Sam Shepard par exemple. Une de mes hypothèses c'est que l'emploi baclérien de la notion de production est infléchi dans cette direction parce qu'il se trouve parasité par ses usages idiomatiques. Alors je terminerai comme je l'ai annoncé par la question de ma position d'énonciation et partant de la tonalité de ce livre. Dans Against Proper Objects c'est un essai de Butler dont je ne suis pas sûre qu'il soit traduit en français Judith Butler qualifie son intervention dans les champs du féminisme et de la queer theory de critique immanente. Immanente sa critique de l'hétérosexisme qui colore un certain féminisme dans Gender Trouble et immanente encore selon un mouvement symétriquement inverse sa critique quelques années plus tard de la pente anti-féministe d'une partie de la queer theory donc dans Against Projects. Alors immanente pourquoi ? Parce que ces critiques demeurent partie prenante des logiques politiques et théoriques interrogées. Tout en pointant ce que les logiques queer ou féministes tendent chacune à exclure pour se déployer la critique immanente doit contribuer selon Butler à dynamiser c'est son terme le mouvement intellectuel et politique ainsi visé. Voilà pourquoi Butler qualifie aussi de sympathique la forme de critique immanente qu'elle pratique et préconise. Quant à moi je dirais volontiers que je fais de l'analyse immanente « Si je travaille sur l'axiomatique d'une certaine pensée féministe et post-féministe je n'ai pas plus que Butler le désir ni la prétention de surplomber le champ que je décris. Mais j'essaie d'éviter la polémique l'engagement frontal pour des raisons philosophiques et politiques que je crois fortes. Non pas parce que je crois à la possibilité de la neutralité scientifique proposition suspecte que le champ et la nature de la pensée dite féministe rendent proprement intenable mais parce que l'engagement politique risque toujours d'être binarisant donc réducteur et c'est bien sûr le tour de force de Butler de réussir quand même puisque j'ai sauté quelque chose sur le fait que Butler s'engage elle dans une forme de polémique mais elle réussit quand même à tenir et à concilier les deux bouts par exemple dans « Against Proper Objects » et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est un des textes d'elle que je préfère c'est-à-dire à la fois l'analyse et la polémique mon premier parti quant à moi donc celui que je veux prendre en tout cas est donc le parti de l'analyse et ce je dois le dire d'autant que mes positions ne sont ni fixes ni arrêtées d'avance ce n'est pas évidemment que je n'ai pas d'opinion ou de penchant mais je me méfie de mes opinions comme de celles des autres le féminisme dans toute sa diversité peut-être un champ de mine nous le savons bien où l'on manie plus souvent les idéologèmes que les philosophèmes la frontière entre les uns et les autres étant bien sûr instable voire intraçable je ne dis pas cependant que je réussis à conserver l'équilibre analytique auquel j'aspire certains lecteurs ont décelé dans tel ou tel passage de mon livre une volonté polémique qui parfois m'a surprise d'autres ont exprimé au contraire le désir de me voir plus clairement prendre position sur tel ou tel sujet tout cela reste sujet à caution et à lecture disons que je me sens en sympathie avec nombre de tentatives modernes et contemporaines de déconstruire les hiérarchies de genre et de sexualité et de penser autrement que sur le mode de l'opposition binaire les différences qu'on dit sexuelles mais que sympathie ne signifie pas nécessairement accord encore moins adhésion avec tout ce que ce terme implique de mimétisme visible donc aveugle j'ai évoqué la vision à double foyer qui caractérise ma perspective dire que j'observe une certaine scène théorique et politique française avec des yeux plus ou moins américains et inversement c'est encore une façon d'indiquer qu'une distance s'insinue toujours dans ma proximité d'avec les lieux que je décris un éloignement divise mon pas colore et tempère mon approche des sujets traités je soupçonne d'ailleurs que cet éloignement ou cette proximité réservée n'ont pas seulement à voir avec la traversée de lieux multiples mais aussi si j'ose dire avec la traversée des temps et du temps aux Etats-Unis je le rappelle dans mon livre en commençant c'est déjà le temps d'après après l'engouement théorique la pause sceptique qui ne signifie pas nécessairement le reniement interroger voire critiquer un moment de la pensée ce n'est pas le renier on ne renie jamais que des idéologies surtout on ne pense pas je crois les mêmes choses on ne pense pas non plus aux mêmes choses selon les âges de la vie l'effort théorique lorsqu'il touche de près comme c'est le cas des théories du genre et des différences de sexe à des zones d'expérience qui engagent l'inconscient du théoricien ou de la théoricienne est souvent au moins en partie la traduction pardon rationalisante d'un fantasme dans la langue d'une époque donnée un fantasme d'ailleurs n'est ni vrai ni faux et c'est dans cette mesure qu'il est incontestable c'est à dire qu'il ne sert à rien de le contester il appelle ou suscite une réponse particulière de type identificatoire ou contre-identificatoire on s'y reconnaît ou on ne s'y reconnaît pas selon qu'on le partage ou non le même terrain fantasmatique le système d'identification fantasmatique et la scène du désir qui sous-tendent le discours de gender trouble sont ainsi parfaitement repérables ce qui n'enlève rien à l'intérêt de ces hypothèses des hypothèses du livre et de ces formulations et de même il serait sans doute possible de repérer dans mon discours les figures de ma propre scène inconsciente si vous voulez mais de même que Judith Butler est passée aujourd'hui dans son travail à une autre phase et un autre terrain de questionnement alors c'est vrai que quand elle vient en France ce qu'elle fait fréquemment elle est surtout interpellée sur les questions de genre et de sexualité mais ça fait déjà quelques années qu'elle a déplacé ses centres d'intérêt et que vous le savez elle travaille je dirais à élaborer une sorte à renouveler à la fois la philosophie morale et la philosophie politique à partir des héritages de certains post-structuralismes et elle travaille beaucoup dans le champ de la philosophie politique et éthique en particulier sur le conflit israélo-palestinien donc de même que celle-ci est passée à une autre phase et un autre terrain de questionnement peut-être parce que les questions de genre et de sexualité n'ont pas pour elle la même urgence existentielle ni la même opacité que quand elle a commencé à se les poser de même je me sens moins sollicité par la pression ou la densité du fantasme par l'urgence d'un désir qui cherche son nom et ses objets que si j'avais 20 ou 30 ans aussi mes analyses procèdent-elles rarement je crois de cette empathie de type identificatoire que je viens d'évoquer ce n'est bien sûr ni un bien ni un mal c'est comme ça je suis comme ça aujourd'hui ce n'est d'ailleurs pas seulement une question de maturation psychique ou intellectuelle c'est aussi une question de circonstances individuelles et collectives de contexte historique de nature des expériences traversées j'en ai vu lu et entendu depuis 35 ans dans ce domaine et pour moi les choses font que plus j'en sais long sur la question moins je sais ou plutôt que plus j'avance plus je suis frappée par la contingence et les limites de nos formulations en la matière je vous parle ici bien sûr de théorie de nos tentatives de théorisation il n'en va pas de même en tout cas je ne dirai pas la même chose du terrain politique là la nécessité de lutter contre les discriminations les préjugés les inégalités la misogynie et l'homophobie demeurent la même l'urgence éthico-politique est d'une nature différente et elle résiste au temps je terminerai ces quelques mots d'introduction en disant que ce qui m'intéresse l'introduction à ce livre ce qui m'intéresse dans toute cette histoire et ces univers théoriques et politiques que je traverse ce n'est pas l'unité du tableau ou du propos au contraire ce sont les incohérences ou les tensions productives les changements inopinés ou les chevauchements de paradigmes par exemple entre la conception du genre comme mode de régulation et de partition binaire et hiérarchique des individus sexués et du genre comme marqueur d'identité ou performance identitaire donc entre l'analyse du genre et l'analyse des genres tension mais aussi chevauchement entre théorie du genre et théorie queer entre une certaine grille interprétative de la différence sexuelle et la grille du genre ou encore entre la grille de la sexualité au sens où l'entendent certaines et certains penseurs queer et la grille du genre enfin entre l'analytique de la domination et l'analytique du désir très concrètement cela veut dire que m'intéresse particulièrement ces moments où la pensée de Lacan par exemple dans le séminaire 18 que j'évoquais tout à l'heure d'un discours qui ne serait pas du semblant cesse de relever d'une herménotique psychanalytique pour devenir une anthropologie du genre dans les parages de sa réflexion sur la fonction du masque et de la mascarade et inversement ces moments où Judith Butler et plus récemment Joan Scott rouvrent le dossier de la différence sexuelle en envisageant celle-ci non plus seulement comme un effet de la partition normative des genres mais comme ce qui résiste en partie ou en dernière instance à l'analyse même qu'elle propose je pense à l'essai de Butler intitulé the end of sexual difference point d'interrogation la fin de la différence sexuelle point d'interrogation ces moments encore où ce qui se trouve politiquement désavoué ou exclu d'un paradigme théorique fait retour dans le discours comme le genre dans la pensée rubinienne Gail Rubin de la sexualité pensée pourtant toute entière vouée à l'effort de séparer la question du genre objet selon elle du féminisme de la question et de la politique de la des sexualités telles que celle-ci s'élabore dans le champ gay et lesbien puis queer bref partout où l'on tente d'ériger ou de maintenir des distinctions de construire des digues à la fois intellectuelles et idéologiques j'essaie de montrer ce qui fait qu'elles ne tiennent pas ou en tout cas pas complètement merci applaudissements 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 applaudissements